Les personnes qui sont nues le samedi sont des grands, grands, grands bavards. Même si tu parles dans les grains, si tu vois le grain, et si tu vois un grand bavard dans les grains qui discute trop, trop, trop même, il fait que toujours contredire les versions des autres. Ce sont des personnes qui sont nues le samedi. Et si toi tu es nue le samedi, tu viens avoir du bonheur, du succès, être une grande personnalité, être chancé. Qu'est-ce que tu dois faire si tu es nue le samedi ? Et toi tu vois que tu es nue le samedi, rien ne va chez toi. Peut-être ils ne t'ont pas fait ton soubassement, ton sacrifice et ton verso couranique. Tu es nue le samedi, tu veux le suivre dans ta vie. C'est n'importe quel sujet. Qu'est-ce que tu dois faire ? Il faut ouvrir le couran. Il y a une histoire dans le couran qu'on appelle surat le tahari. Les enfants vont écrire ça 111 fois sur une fille vierge. Tu vas transformer ça en talisman et porter ça sur toi. 111 fois sur une tablette, tu vas laver ça. Cette liquide-là, tu vas te laver avec ça pendant chaque samedi soir. Cinq samedi soir jusqu'à sept samedi soir. Après le lavage de cette samedi soir, le reste du liquide, tu vas mettre le parfum là-dedans et tu vas l'utiliser ça chaque jour. Si tu as fait ça, qu'est-ce que tu dois faire comme sacrifice ? Tu vas chercher un mouton blanc, les gens vont réciter la suratre tahari 111 fois après ils vont tuer ce mouton. Est-ce que tu as compris ? Donc, si tu as trouvé n'importe quel karamogo, un bon marabout, tu peux leur dire de donner à des enfants qui n'ont jamais fait l'adultère, c'est eux qui vont écrire ces deux versets-là sur une fille et sur une tablette-là. Mais si tu dis, Haïdra, vraiment on veut qu'il faut donner à des enfants qui sont à côté de toi d'écrire pour nous. Ils vont écrire ça à 150 000 francs ces fois. Il n'y a pas le prix des moutons dans ça et il n'y a pas les gens qui vont réciter là, il n'y a pas ça là-dedans. Ça c'est pour le verset couranique, le talisman, plus ceux qui doivent écrire ça sur la tablette-là. Si toi tu as né le samedi, tu vois que rien ne va, à cause de Dieu, il faut faire ça au nom du courant, tu vas ressortir dans ta vie. Même si le monde est devenu une bouteille là, toi tu vas t'asseoir là-dedans et tendre tes pieds. Vous savez, dans la vie, si tu n'as pas de bon soubassement, tu vas dire à beaucoup de marabouts qui ne connaissent rien lorsqu'ils connaissent. Toi tu es né le samedi, tu es parti sur plusieurs marabouts, qu'est-ce qui a marché ? Rien ne marche, tu n'as pas de bon soubassement, tu n'as pas fait ton version coranique, ni rien, tu n'as pas fait ton vrai sacrifice et que tu veux que tu réussis. C'est pas comme ça. Dans la vie là, il faut faire des choses, il faut mettre des choses à la place qu'il faut. Si les places, si ce que tu dois mettre dans cette place là, tu as mis une autre chose là, ça ne va pas réussir. Donc si tu veux, si tu veux réussir dans ta vie, il faut faire comme je t'ai dit. Est-ce que tu as compris ? C'est la bonne manière que beaucoup, beaucoup de grands savants connaissent. Donc si tu es né le samedi, voici ton secret. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont, qui nous appellent, on est en train de mettre leur nom sur notre grande fille là. Donc si tu es né le samedi, c'est ça que tu dois faire pour réussir dans ta vie. Rien n'était caché. Ok ? Donc les gens qui sont né le samedi, s'il y a des personnes aussi qui sont nées d'un autre jour, il faut t'abonner directement sur la page. Si tu t'abonnes, automatiquement tu vas voir les autres jours aussi. Donc mon numéro de téléphone, c'est plus 223 après 77 90 17 17. Mon numéro téléphonique, c'est mon numéro WhatsApp aussi. C'est plus 223 après 77 90 17 17. Ce sont les personnes qui sont nées le samedi.